Salut tout le monde, c'est Lucky. Journal de bord du projet droïde, on est le 27 avril 2021. J'ai pas mal réfléchi au design que je pourrais donner au robot. Un choix important que je vais faire, ça va être de décider combien d'axes de liberté je donne au robot. Pour choisir ça, j'ai pas mal de contraintes à prendre en compte. Je vais suivre une approche biomimétique. Je vais m'inspirer du vivant et de ce qui existe dans la nature. Je sais que je veux faire un robot bipède, et si on regarde les animaux bipèdes qui existent ou qui ont existé, on peut s'inspirer par exemple de l'être humain ou des oiseaux ou de leurs ancêtres, les dinosaures. En réalité, si on s'intéresse à la biomécanique de ces animaux et qu'on regarde des mouvements qui sont possibles de faire et les os et les articulations qu'ils possèdent, on se rend compte qu'on retrouve plein d'os et d'articulations en commun entre même un humain et une autruche. Cependant, ils sont pas configurés de la même façon. Vous voyez que sur une autruche par exemple, le genou est beaucoup plus haut et le tibia est beaucoup plus petit. La première articulation qu'on va regarder, c'est les hanches. C'est une articulation assez complexe. Elle est capable de beaucoup de degrés de liberté et ça correspond en fait à une liaison rotule en mécanique. Si je voulais faire un robot qui fait autant de mouvements, il faudrait trois moteurs juste pour la hanche. Puis on met d'axe et plus on rajoute du poids et plus ça coûte cher sur le robot final. Ensuite, si on regarde le genou, ça va être plus facile parce que là, on n'a qu'un seul axe et avec une particularité quand même, c'est que c'est asymétrique. On peut pas le plier pareil dans un sens ou dans l'autre. L'intérêt d'avoir la rotule qui bloque le genou, c'est surtout pour pouvoir tenir debout sans consommer d'énergie. Dans un robot, pourquoi pas, mais on pourra s'en passer. Et là, quand on regarde les pieds, ça commence à devenir compliqué. Déjà, c'est très différent entre une autruche et un humain. Ensuite, il y a vraiment des dizaines d'os et de muscles et de tendons, c'est assez complexe. Mais on peut simplifier un peu ça et il y a globalement deux degrés de liberté dans la cheville et un pour les orteils. Et donc après, à nous de décider, est-ce qu'on veut reprendre absolument tous ces degrés de liberté ou en mettre moins ou des différents ? En faisant des petites recherches comme ça, je suis tombé sur un article assez intéressant où une chercheuse a analysé qu'est-ce qui fait que le squelette d'une autruche est si efficace pour courir sur des longues distances et pendant longtemps. Notamment, ce qu'on peut retenir, c'est une première chose, c'est qu'il faut que l'inertie de la jambe soit très faible. Ça veut dire qu'il faut que la masse de la jambe soit le plus proche du haut du corps possible et pour que la jambe soit la plus légère possible. Et intuitivement, c'est assez évident que plus c'est léger, plus on pourra courir vite. Elle fait même une analogie avec un métronome. Je trouve ça assez intéressant. En fait, quand on met la masse en haut du métronome, on a une fréquence plus lente que quand on la met plus bas. Et donc si on le retourne, ça nous donne la même chose pour la jambe en fait. Et du coup, c'est aussi pour ça que la plupart des gens qui font des chiens ou des chiens robots ou des bipèdes trouent des systèmes pour mettre le plus possible les moteurs en haut du robot et de déporter le mouvement via une transmission, par exemple avec des courroies ou des câbles. Un autre truc intéressant, c'est que les autruches ont évolué pour marcher quasiment que sur leurs gros orteils, sur un seul orteil. Je trouve ça fou. En fait, leur deuxième orteil, il sert juste à se stabiliser quand elle marche lentement, mais quand elle marche vite, elle marche vraiment que sur un orteil. En fait, elles utilisent la griffe de devant pour bien s'accrocher dans le sol et pas glisser. Et donc là, on peut se poser la question de est-ce qu'on préfère avoir un pied très large pour pouvoir être très stable quand on marche ou avoir un pied qui est super petit et vraiment essayer de tenir en équilibre dynamiquement, mais du coup, pouvoir transmettre très efficacement la force avec peu de frottement. Et aussi, un pied plus petit, ça veut dire moins de masse et donc moins d'inertie et donc on peut marcher plus vite. Un autre truc que j'ai vu qui était assez intéressant, au niveau de la cheville et du genou, en fait, on a des ligaments qui soutiennent naturellement le poids de l'autruche, qui forcent la jambe à être verticale. Et du coup, ça veut dire que, bah, passivement, sans avoir de muscles qui travaillent, elle est capable de soutenir son poids. Et du coup, ensuite, quand elle court, toute l'énergie des muscles est dépensée efficacement pour la propulser et pas simplement pour tenir en équilibre et se stabiliser. Donc, il y a aussi un truc intéressant là-dedans qui est de mettre des systèmes passifs, donc les ressorts en gros, pour compenser naturellement certaines forces. Ça peut être assez compliqué en termes de conception de mettre des ressorts, donc je suis vraiment pas sûr que je vais commencer avec ça. Donc, si je résume, pour faire un bon bipède, il faut une faible inertie dans les jambes, avoir le poids en haut de la jambe et le plus proche du corps possible, avoir plein de degrés de liberté pour pouvoir faire plein de mouvements compliqués, de la stabilisation passive pour pouvoir optimiser les dépenses en énergie. Bon, et du coup, qu'est-ce que je vais choisir moi ? A la lumière de ces petites découvertes, on comprend un peu mieux pourquoi les meilleurs robots bipèdes actuels sont conçus comme ils le sont. Si on regarde le robot KSI de Agility Robotics, on voit qu'ils sont vraiment énormément inspirés de l'autruche en fait. Toute la masse est en haut de la jambe, les pieds sont tout petits, il y a une seule barre qui sert d'appui. Et du coup, ça marche bien. Mais par contre, ils ont des très bons algorithmes derrière pour stabiliser tout ça. Un robot que j'aime beaucoup aussi, c'est le robot Bolt de Open Dynamic Robot Initiative, donc il est open source. Il a des jambes très très fines, ils ont utilisé des courroies pour pouvoir mettre les moteurs en haut des jambes. Et carrément là, il a des chevilles passives, c'est-à-dire qu'il a juste des élastiques pour tenir ses pieds et il n'a que un degré de liberté et sinon c'est des tubes. Et vous avez vu que malgré ça, il est capable de marcher quand même assez vite, de rester en équilibre et tout. C'est vraiment stylé. Et donc j'avoue que quand je vois ces trucs-là, j'ai carrément envie de faire pareil. Mais après, j'ai quand même des contraintes de temps et d'argent qui font que c'est pas forcément le plus facile pour moi de faire exactement la même chose. Mon but pour l'instant, c'est pas de faire le meilleur bipède possible, c'est déjà de faire un bipède qui marche. Pour essayer de mieux me projeter, j'ai fait des petits schémas sur Onshape pour essayer de visualiser un peu où est-ce que je mettrais les degrés de liberté. Pour comprendre ce que je vais vous dire ensuite, regardez ce petit schéma qui vous explique le nom des différents plans dans lesquels seront les axes de rotation des différentes articulations. On a 3 degrés de liberté par jambe. On a une hanche frontale ici. Ensuite, on a une hanche sagittale et on a un genou. Vous voyez, c'est tout simple. C'est vraiment le truc le plus simple et c'est ce qu'ils ont fait pour le robot Bolt. En plus de ça, ils ont la cheville. Moi, je n'ai pas modélisé le pied pour l'instant. C'est le truc le plus simple que je peux faire et je vais commencer par là. J'ai fait un autre modèle plus complexe. Cette fois, on a 3 degrés de liberté pour la hanche. Donc, on a toujours la hanche frontale comme ça. En plus de ça, on a ce qu'on appelle une hanche transverse. Il sert principalement à pouvoir tourner sur soi-même. Je pense que je peux m'en passer au début. Ensuite, c'est la même chose. On a notre hanche sagittale et le genou. Je n'ai pas modélisé les pieds encore. Je pense que faire 3 degrés de liberté pour la hanche, ça me paraît compliqué pour commencer. Donc, je vais faire simple. Je vais partir sur deux. J'aurai de quoi s'occuper. C'est parti pour le design. Ça va prendre du temps. Je vais y aller axe par axe, mais je vous montrerai ça au fur et à mesure. Si ce projet vous plaît, partagez la vidéo à une personne qui s'intéresse à la robotique. On se retrouve bientôt pour un nouveau journal de bord. Transmission terminée.